Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas à la semaine dernière. Nous combattions pied à pied une réforme d'inspiration libérale, votre choix, et depuis hier le monde a changé. Grâce à la presse, nous apprenons que nous contestons désormais une réforme de gauche ce matin. Je voulais partager avec vous ce sentiment, mes chers collègues, un sentiment très étrange pour le groupe communiste. En attendant, ce contrat de fin de carrière censé favoriser l'embauche des seniors s'appuie sur un seul argument d'attractivité, cela a été dit par mes collègues, l'exonération des cotisations familiales de l'employeur, exonération que nous combattons parce qu'elles ont le fâcheux inconvénient de créer du déficit d'affaiblir les recettes d'un régime et donc nous combattons pied à pied cette logique-là. Alors, pensons sérieusement améliorer le taux d'emploi des seniors qui est, je le rappelle, de 56% pour les 55-64 ans en exonérant les employeurs d'une cotisation actuellement fixée à 3,45%, soit une économie de 129 euros sur un salarié payé à 3 745 euros. Vous pensez résoudre la question des seniors licenciés à 59 ans en baissant de 60 euros les cotisations des entreprises sur un salaire médian ? Qui, franchement, croira à cette fable ? M. le Président Rénal Sous-titrage FR ?